Laissez-moi vous raconter en quelques minutes un demi-siècle d'histoire des présidentielles avec cette chose extraordinaire qu'à chaque fois il y a eu une surprise. Parce que les électeurs, ils adorent la présidentielle. Quel pouvoir ? Choisir le chef. Alors à chaque fois, ils vont se saisir de ce pouvoir et pas toujours faire ce qu'on attendait. La première présidentielle, celle de 1965, c'est absolument extraordinaire. Personne n'y comprend rien. Personne ne veut être candidat. Vous vous rendez compte ? Personne ne veut être candidat. Le Parti communiste ne veut pas présenter de candidat. Aïe, 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 je ferai un trop mauvais score. Le Parti socialiste ne veut pas présenter de candidat. Qu'est-ce que c'est que cette élection qu'on n'aime pas ? Alors du coup, il y a un type qui s'appelle François Mitterrand qui va oser et qui va avoir leur soutien. Ça aurait pu être Pierre-Merdes-France. Pierre-Merdes-France ne veut pas être candidat. À droite, au centre, il cherche partout. Et finalement, c'est Jean-Luc Hanouet qui ira. Pourquoi est-ce que personne ne veut être candidat ? Parce que tout le monde pense que De Gaulle va être élu au premier tour. Et patatras, balotage, surprise générale, deux tours. De Gaulle ne sera élu qu'au second tour. Il sera même consterné de n'avoir fait que 45% au premier tour. Vous vous rendez compte d'être consterné de n'avoir fait que 45% ? Il faudra le convaincre que c'est très très bien. 1969, là encore l'élection est anticipée parce que De Gaulle a perdu son référendum, a engagé sa responsabilité et donc il y a une présidentielle. Et qui est candidat ? Et bien celui qui a porté la campagne contre De Gaulle pour défendre le Sénat, le bon Alain Poer. Et face à lui, Georges Pompidou qui s'était préparé. Georges Pompidou que quelques gaullistes purs et durs ont eu tort de maltraiter parce que ça l'a émancipé à l'égard du général. Et à gauche, c'est la pagaille. À gauche, il y a un nouveau venu d'un petit parti, le PSU, très 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 à gauche. Il s'appelle Michel Rocard. À la surprise générale, il va faire un score pas négligeable. Les socialistes, ils présentent Gaston Deferre. Gaston Deferre qui se présente avec Pierre Mendès-France en disant que c'est son premier ministre. Et puis il y a le communiste Jacques Duclos. Alors Jacques Duclos, c'est la France profonde, c'est la voix rocailleuse. La bourgeoisie de notre pays, qui ne met jamais tous ses œufs dans le même panier, présente en somme deux candidats. Mais finalement, un second tour, comme prévu, entre Pompidou et Poher, malgré le beau score de Duclos. Et là, le parti communiste refuse de choisir entre bonnet blanc, blanc bonnet. Et du coup, Pompidou est élu très facilement. Nous interrompons ce film. Le président de la République est mort. 1974. Et bien à nouveau, une présidentielle anticipée, provoquée cette fois-ci par la mort de Georges Pompidou. À droite, deux candidats, le gaulliste Chaban, et pour la droite modérée, Valéry Giscard d'Estaing. Le jeune Valéry Giscard d'Estaing, mais Chaban est évidemment favori, parce que c'est le parti gaulliste qui est le parti dominant. À gauche, un seul candidat soutenu par les communistes et les socialistes, François Mitterrand. C'est la belle époque de l'union de la gauche, embrassons nos folles vies. Les communistes et les socialistes s'entendent très bien. Et du coup, ils ont un programme commun. Ils vont vers la victoire. Qu'est-ce qui se passe au premier tour ? Surprise ! Chaban Delmas s'est éliminé, battu par Giscard. Battu en campagne, parce qu'il a fait une mauvaise campagne. Parce que Giscard a fait une campagne comme un Kennedy français et que ça a marché. Et au second tour, les sondages donnent Giscard Mitterrand au coude à coude, 50-50. C'est le duel d'entre deux tours qui va faire la décision. Avec la réplique cinglante et devenue historique de Giscard, vous n'avez pas le monopole du cœur, M. Mitterrand. Mais il est élu avec moins de 51% des voix. Alors la troisième présidentielle, celle de 1981, il y a eu davantage de temps de se préparer. C'est la première qui se passe normalement, à l'échéance, au bout des sept ans. Et là, la gauche est divisée, marchait pour le parti communiste, face à Mitterrand. S'il me fallait résumer, je dirais ceci. La cause de la crise, c'est la loi du profit. La droite est divisée, Chirac, qui a quitté Matignon en 1976, face à Giscard. Et puis, au premier tour, il va falloir les départager. Et Mitterrand arrive devant le parti communiste, qui ne fait que 15%. Et 15%, à l'époque, pour le parti communiste, c'est considéré comme un score très faible. Et c'est ce qui permet à Mitterrand de l'emporter au second tour, aidé par le rejet de Valéry Giscard d'Estaing, et aidé par le fait qu'un certain nombre de RPR appellent ouvertement à voter Mitterrand, tellement il déteste Giscard. 1988, encore une situation nouvelle. Nous sortons de ce qu'on appelle la cohabitation, c'est-à-dire deux ans de droite qui gouvernent, pendant que Mitterrand reste à l'Élysée. Et le match, c'est un match Mitterrand-Chirac. Chirac réussit à éliminer Barre au premier tour, alors que Barre était un concurrent, beaucoup plus dangereux pour Mitterrand. Et au second, Mitterrand, qui a l'art de la politique et des campagnes, l'emporte. Je ne négligerai pas le concours de M. le Premier ministre, lorsqu'il sera redevenu homme politique, toujours actif sans aucun doute. Mais je l'espère, éloigné de la direction de la politique française. 1995, eh bien, 1995, François Mitterrand est très malade, il n'est pas question qu'il se représente. À gauche, quelqu'un pourrait gagner, c'est Jacques Delors. J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République. Incroyable, quelqu'un qui est donné gagnant et qui renonce. Et oui, tout existe en politique. Et donc, la gauche est considérée comme n'ayant aucune chance, c'est Lionel Jospin qui va être candidat. Et en face, la vraie bataille, la vraie lutte pour le pouvoir, la vraie lutte pour la présidence, elle se passe entre Édouard Balladur et Jacques Chirac, tout le monde pense que Balladur va gagner, tous les sondages donnent Balladur gagnant, et patatras, au mois de février, inversion des courbes, c'est Jacques Chirac qui passe devant, c'est Jacques Chirac qui va être élu, avec cette surprise au premier tour, que Jospin est quand même arrivé en tête et fait un score très honorable au second tour. Il deviendra le chef de l'opposition, et du coup, d'ailleurs, grâce à la dissolution, il deviendra premier ministre deux ans après. 2002, ça dépasse tout, 2002. Parce que 2002, on attend à nouveau, on s'y est habitués. Le choc entre le premier ministre et le président sortant, puisqu'on est à nouveau en fin de cohabitation. Eh bien non, non. Jospin est devancé le 21 avril 2002 par Jean-Marie Le Pen. C'est la stupeur. C'est donc un second tour Chirac-Le Pen. Et Chirac écrase Le Pen avec 82% des voix. 2007, 2007, plus question pour Chirac à nouveau, comme ça avait été le cas pour Mitterrand, fatigué au terme de 12 ans, un septennat plus un quinquennat de se représenter. C'est donc Nicolas Sarkozy qui porte les couleurs de la droite face à Ségolène Royal. Ségolène Royal, surprise aussi, Ségolène Royal n'était pas une classique du Parti Socialiste. Ségolène Royal s'est d'abord imposée dans les sondages, puis par une primaire un petit peu ouverte. Et Ségolène Royal gagne magistralement la primaire contre des poids lourds que sont DSK et Laurent Fabius. Le combat est longtemps incertain. Sarkozy fait une campagne éblouissante, il est élu en 2007. Campagne éblouissante, élu en 2007, présidence pas éblouissante, battue en 2012, battue par François Hollande, lui aussi porté par une primaire, mais surprise ! Pourquoi est-ce qu'il a pu y aller si facilement ? Parce que le grand favori DSK s'est auto-éliminé dans un hôtel, un sofitel de New York, et du coup, c'est lui qui a battu Martine Aubry à la primaire, c'est lui qui porte le challenge de l'anti-sarkozyisme. J'aime les gens ! Il est élu, il est élu magistralement, mais la présidence qui suit ne lui permettra pas de se représenter. Ainsi vont les présidentielles, de surprise en surprise.